...et on parle ce matin d'une technologie avant-gardiste. On connaît déjà les impressions 3D, mais figurez-vous que l'on pourra bientôt parler d'impression 4D. Le concept est à l'étude en ce moment à l'UTBM de Sèvenan. Fédéric Demoly, professeur à l'UTBM, en charge de la recherche sur l'impression 4D, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. On va essayer d'être le plus concret possible. C'est quoi l'impression en 4D ? Alors, c'est une technologie qui est révolutionnaire, qui est née il y a 10 ans seulement. Au MIT, aux Etats-Unis. Et qui vise finalement à combiner la fabrication additive. Donc c'est une technologie qui permet de construire des objets couche par couche, par ajout de matière, avec des matériaux dits intelligents. Donc ce sont des matériaux qui vont réagir à un changement de paramètre de l'environnement. Donc ça peut être des changements de température, des changements de lumière, un champ électrique, un champ magnétique, ça peut être de l'humidité. Et ces matériaux vont évoluer en termes de forme ou de propriété. Alors, quel genre d'objet on peut imprimer en 4D ? Eh bien aujourd'hui, ce type d'objet nous permet de construire des objets qui vont se déployer, qui vont se transformer ou qui vont s'adapter une fois fabriqués. Alors, c'est destiné à qui en fait ? C'est destiné principalement à l'industrie, à des secteurs très précis ? Alors aujourd'hui, la technologie est, on va dire, maîtrisée par les scientifiques au niveau international. C'est vrai que construire finalement des objets qui évoluent au cours du temps est perturbant et remet en cause pas mal finalement de méthodologies, de travail dans les bureaux d'études. Aujourd'hui, au sein du laboratoire, nous travaillons sur des applications pour l'industrie. Aujourd'hui, la technologie nécessite quelque part un impact industriel et on cherche à travailler dans différents secteurs. Ça peut être le domaine du spatial pour des satellites déployables. Le secteur médical également ? Le secteur médical pour finalement développer des systèmes de délivrance de médicaments. Donc ce sont des capsules qui vont être programmées pour relarguer le principe actif au bon moment, au bon endroit, ou tout simplement travailler sur des prothèses ou des plâtres adaptatifs. Alors c'est quoi ? Des plâtres qui vont s'adapter par rapport à la morphologie du bras, qui vont permettre à la peau de respirer, qui vont permettre quelque part d'accompagner le patient. – Frédéric Demoli, vous êtes la référence de la 4D dans le Nord-Franche-Comté. Il y a quelques jours, vous étiez à New York pour une conférence sur cette technologie. D'ici combien de temps la pression 4D sera commercialisée ? – Alors oui, je sors d'une conférence qui était plus particulière à Brooklyn sur des technologies de conception d'implications additives. Je serai présent également à Atlanta sur une conférence internationale sur la pression 4D en septembre. Aujourd'hui, on peut estimer avoir des prototypes fonctionnels d'ici 5 ans. – Ce qui n'est rien quand on est sur une telle technologie ? – Alors l'impression 3D a mis 30 ans pour importer le secteur industriel. On s'appuie naturellement sur cette technologie, donc on peut imaginer avoir une avancée plus marquée. Donc 5 à 10 ans me semble raisonnable. Il faut dans ce cas finalement se structurer au sein de la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut se structurer en termes de thématiques, en termes d'argent, en termes de filières de matériaux actifs et puis surtout en termes de solutions pour les entreprises. – Dernière question, est-ce que justement des entreprises du Nord-Franche-Comté et même au-delà de la région sont déjà intéressées par cette impression 4D ? – Alors finalement, les groupes de pointe dans le domaine du spatial sont intéressés. L'Agence spatiale européenne est très intéressée par cette technologie. Le ministère des Armées également est très intéressé. Aujourd'hui, à l'UTBM, nous cherchons à monter une start-up pour finalement mettre à profit les solutions du laboratoire et impacter le tissu industriel local. – Donc on se revoit dans 5 ans pour avoir une application concrète ? – Je l'espère. – Merci beaucoup Frédéric Demoli, professeur à l'UTBM de Sèvenan et donc en charge de la recherche sur l'impression 4D. – Sous-titrage ST' 501